Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Ok, tempérance et le 10 d'épée. Ok, d'accord, très bien. Alors, avec le 10 d'épée, ça peut être le fait de vivre dans le passé, ça empêche de profiter de l'instant présent, mais c'est surtout le fait de mettre fin à quelque chose. Oui, avec le 10 d'épée, on met fin à quelque chose. On peut mettre fin à une situation douloureuse, bien évidemment, mais on peut couper des liens. On peut se ressaisir et se relever aussi avec cette carte du 10 d'épée. Au bout d'un moment, quelque chose a pris fin, et là, on se relève. Vous voyez, c'est, oui, fin d'une situation difficile. On peut avoir été trahi, donc on met fin à quelque chose. On peut mettre fin à une douleur, parce que j'ai tempérance. Et c'est la sérénité, c'est la régénération. Donc, je pense qu'après quelque chose qui prend fin, après quelque chose de douloureux, on peut aller vers de la guérison, on peut aller vers de la régénération, on peut aller vers plus de sérénité. C'est comme si quelque chose s'améliorait tranquillement. Vous voyez ? Oui. On peut apprendre à être plus équilibré, avec tempérance plus modérée. On va regarder pour vous les poissons. les poissons du 26 février au 3 mars. poissons du 26 février au 3 mars. poissons du 26 février au 3 mars. Roi d'épée. 8 de bâton. 2 de bâton. Et j'ai le roi de bâton. Et j'ai le roi de bâton en 2 paquets. Alors, est-ce que vous voyez tout bien ? J'ai l'impression que oui. Il me semble avoir vu... Ouais. Il me semblait bien avoir vu le soleil en 2 de paquet. Ouais. Tempérance et soleil. Ouais. Il y a une embellie. Il y a une embellie. Ah oui. Il y a une situation qui s'améliore considérablement. Une situation qui s'améliore considérablement. Je vais le répéter. C'est ça. Tempérance et soleil. Oui. Alors, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il atteint ses objectifs. Parce qu'il est déterminé à les atteindre, ses objectifs, le roi de bâton. Ouais. Il va au bout des choses. Il entreprend rien ni personne. Ce roi de bâton ne peut l'empêcher d'atteindre son but. Rien ni personne ne le ralentit, le roi de bâton. Vous voyez ? Non. Complètement. Il est aux commandes. Il est aux commandes. Il a cet esprit de décision. Complètement. Alors, on va commencer. J'ai le cavalier de bâton et j'ai le 4 de coup. Le cavalier de bâton. L'ambition, il est prêt pour l'aventure. C'est l'audace et c'est l'action. Voilà. Ce cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est l'audace, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du cavalier de bâton ? Alors, parfois, il peut être un peu mince. Je ne trouve pas le mot. Impulsif. Oh ben voilà. Mais ça parle de changement et de mouvement. Et moi, je pense que vous êtes prêts pour le changement, pour le mouvement, pour être en action. Il y a de la confiance en soi. Vous voyez ? Oui. Alors, je vais quand même dire autre chose. Parce que j'ai le 4 de coupe. D'accord ? Soit. Soit. Là. C'est bon. Changement, mouvement, action. Je retrouve de l'énergie. Je retrouve de l'énergie. Je retrouve de la motivation avec le 4 de coupe. Je laisse tomber les regrets. Je retrouve de l'enthousiasme et de la motivation. Et j'avance. Autre possibilité. Alors, prenez ce qui vous parle. On recourira des cartes. Autre possibilité. Ben, je suis déçu. Avec le 4 de coupe. Je suis déçu. Je suis dans le négatif. Dans la frustration. Et dans la lassitude. Parce que, pour l'instant, les résultats sont médiocres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on veut bouger. On veut être dans l'action. On veut réaliser des choses. On veut atteindre un objectif. Et pour l'instant, on a peut-être un peu du mal. Donc, peut-être un peu ras-le-bol. Prenez ce qui vous parle. Uniquement ce qui vous parle. Parce que ce que vous voulez, vous, Eh ben, vous voulez la reine de Pentacle. Alors, vous voulez, je suis désolée, Mais on veut trouver un moyen d'atteindre ses objectifs. C'est ça, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. De son bien-être. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un de prospère. Ouais. Peut-être que vous voulez sortir d'un manque de motivation. Je vais quand même le dire, comme j'ai le 4 de coupe et la reine de Pentacle. Peut-être que vous voulez sortir d'une sorte d'instabilité, d'insécurité, financière ou autre. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On veut aller, bien évidemment, être la reine de Pentacle. On veut se créer... On veut oeuvrer pour sa sécurité matérielle. Après, on veut se créer une vie satisfaisante. Et c'est ce que vous voulez. Et pour l'instant, peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Roi d'épée, c'est votre défi. Bon, le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il planifie l'avenir. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Est-ce que vous êtes trop prudent ? Est-ce qu'on est trop dans l'émotion ? Et on n'arrive pas à y voir clair. Et on n'arrive pas à faire les bons choix avec ce roi d'épée ici. Pourquoi pas ? La décision est importante avec le roi d'épée. La décision est impactante. Il faut avoir de la rationalité. Il faut avoir du discernement. Être logique. Donc, le roi d'épée, il réfléchit avec logique. Il tranche. Voilà, il est rationnel. Il ne prend pas de décision sur un coup de tête. Puisqu'il prend bien le temps d'analyser la situation. Mais en tout cas, il ne reste pas coincé, le roi d'épée. Certainement pas. Les choses sont claires. Les choses sont carrées avec ce roi d'épée. Oui. Alors, il ne faut pas, peut-être, vous laisser submerger ou avoir trop d'émotions pour faire des choix. Ce qui vous aide, c'est le huit de bâton. Le huit de bâton parle de progrès, parle de mouvement, parle d'aller de l'avant, parle de liberté, parle de rapidité, parle de changement. Je vais quand même le dire, pas d'impulsivité. Parce qu'avec le cavalier de bâton, le roi d'épée, tempérance et le huit de bâton ici, ce qui vous aide, c'est peut-être de ne pas être dans l'impulsivité. Mais on va recouvrir la carte du huit de bâton de toute façon. On va la recouvrir. Mais quoi qu'il en soit, il est possible en faisant des choix réfléchis, rationnels, en étant logique, il est complètement possible de faire avancer les choses, de faire un changement dans une situation. On fait juste attention à l'impulsivité. Deux de bâton. Deux de bâton, c'est la décision, c'est la planification. Il faut se décider, je reste ou je pars. Je vais à droite ou je vais à gauche. C'est ça le deux de bâton. Ça parle de détachement. Ça peut aussi parler de détachement, ce deux de bâton. Mais c'est vraiment le fait de la planification, de se projeter dans l'avenir. Le roi d'épée dissipe le brouillard pour une vision claire des choses. C'est comme ça qu'il se projette dans l'avenir. Si vous êtes embrouillé, vous allez avoir du mal à y voir clair et à vous projeter dans l'avenir. Donc, avec le deux de bâton, parfois on a besoin d'un temps de réflexion pour se décider, pour planifier les choses, pour arriver à se projeter. Mais je vais les recouvrir. Tempérance parle de calme. C'est pour ça que j'insiste. Vous voyez, tempérance, ce n'est pas une arcane qui... Je fonce. J'y vais, je fonce. Non, ce n'est pas ça. C'est la modération. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'on est dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans l'apaisement. Je vais y recouvrir des cartes. D'accord. Ok. Très bien. Le trois de bâton revient. Non, pourquoi je dis trois de bâton revient ? Non, on a le deux de bâton. Deux de bâton, trois de bâton. Donc, je le disais avec le deux de bâton, on doit planifier, on doit se décider. Soit je reste, soit je pars. Alors, on peut être dans la décision, on peut être dans la peur du changement. Mais on peut devoir prendre un temps de réflexion. Effectivement. Si les choses, pour planifier, pour se projeter, il faut avoir l'esprit clair. Donc, on peut prendre un temps de réflexion si l'esprit n'est pas clair. Avec le trois de bâton, ça parle aussi de planification. Ça parle aussi de déplacement, de voyage, de déménagement peut-être. Il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous avec cette carte du trois de bâton. Oui, il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Mais je vais dire autre chose. Oui, j'ai envie de dire autre chose. Pourquoi ? Parce que parfois, comme on vous parle d'y voir clair, de dissiper le brouillard par une vision claire des choses, parfois, le trois de bâton vous dit « Mais où est-ce que vous avez envie d'aller ? Qu'avez-vous envie de faire ? » Vous voyez ? Il faut savoir où on a envie d'aller et ce qu'on a envie de faire. Alors, si pour vous, dans votre tête, c'est clair, allez-y. Bien évidemment. J'ai quand même le fou ici. J'ai quand même le fou. Le fou se libère. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. C'est ça, la carte du fou. Vous voyez ? Oui, complètement. On peut avoir envie de liberté. On peut tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Oui, on peut s'éloigner parce qu'on en a marre, parce qu'on veut plus de légèreté, plus de fantaisie. Oui. Oui. Bien évidemment. Si pour vous c'est clair, si vous voulez vous libérer, si vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, si vous avez envie de cette liberté, il faut l'apprendre. Mais il faut être sûr d'en avoir envie. J'espère que je me fais comprendre et que je suis claire. Il ne faut pas être dans le brouillard, vous voyez ? Parfois, on ne fait pas de choix, on ne prend pas de décision parce qu'on est dans les émotions, on a peut-être peur de faire mal à quelqu'un. C'est aussi possible. Oui, oui. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Eh ouais. La reine de coupe. La reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine de coupe ? Cette reine de coupe, c'est l'intuition. La reine de coupe est profondément intuitive. Bien évidemment, elle est profondément intuitive, la reine de coupe. Mais elle fait des choix aussi, cette reine de coupe. Elle fait des choix qui sont basés sur des sentiments sincères, sur de l'empathie. Et en fin de compte, on vous dit de ne pas faire des choix avec vos émotions. Il y a peut-être des poissons, je vais quand même le dire. Vous devez faire des choix avec votre intuition, pas avec vos émotions, ni avec de l'empathie. Parce que la reine de coupe, parfois, elle se laisse submergée par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Après, bien évidemment, peut-être qu'il y a des poissons qui se sacrifient pour quelqu'un. Et qui en ont marre peut-être de se sacrifier inutilement pour quelqu'un d'autre. Adapté à votre situation. Oui, 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 l'ermite. Enfin, l'ermite parle de réflexion. Quatre ou deux coupes, ermite. Mais ça parle complètement de réflexion. Il est possible que vous vous retrouviez un petit peu isolé pour réfléchir. Vous voyez ? Oui, oui. Soit quelqu'un vous isole, ou soit c'est vous qui vous isolez volontairement pour réfléchir. Oui, pour réfléchir. Oui. Complètement. Il y a une situation qui change pour moi. Vous voyez ? Oui. Il y a une situation qui change pour moi. Et ça parle de réflexion. Ça parle de méditation. Mais ça parle vraiment de réfléchir à ce changement de situation. Et à ne pas faire ces changements sur un coup de tête avec de l'impulsivité. Je vais le répéter plusieurs fois. Je sais qu'on va me le reprocher. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Mais c'est quand même ça, quoi. Oui. Parce que parfois, le cavalier de bâton, il est casse-coup. Il est trop confiant. Vous voyez ? C'est ça. Ouais. Donc, quand on est trop confiant, quand on est casse-coup, j'essaie de le prononcer, ça peut provoquer des retards. Quand on est trop sûr de soi, c'est jamais bon. Après, c'est mon avis. Plus de... On n'est plus tempéré, vous voyez. Il faut être plus tempéré en cette semaine. Je recouvre la reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Sept de Pentacle. OK. Je pense qu'effectivement, on peut vous demander de... Exiger de la patience, parfois, le sept de Pentacle. Ici, je vais en mettre une. Parce que le sept de Pentacle, effectivement, il peut y avoir du désenchantement. On doit revoir des objectifs. Il y a des avancées, des transformations, parfois des régressions. Il y a un processus de développement. Il y a plusieurs étapes. Donc, ça peut être un peu long. Et puis, ça peut être un peu pénible. Et puis, on peut vous demander, effectivement, de la patience et de la persévérance. Et peut-être que vous n'en avez pas envie de cette patience, vous voyez. Vous voulez, vous, que quelque chose se concrétise. Vous voulez que votre travail acharné porte ses fruits. Vous voulez des résultats. Vous voulez récolter quelque chose. Mais je pense que ça prend un peu plus de temps. En tout cas, vous avez besoin d'un peu plus de réflexion. J'en remets une. Ah ben oui, de toute façon, il va falloir persévérer. Il va falloir avoir de l'endurance. Il va falloir tenir bon et garder le contrôle. Oui. Avec le set de bâton, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche rien. C'est une sorte de test. C'est une sorte d'épreuve. On est prêt à se battre pour quelque chose. Voilà. Il ne faut rien lâcher. Pour moi, vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez. Sans impulsivité. Ça soit quelque chose pour moi qui provoque un retard. Et ça vous... Et ça vous... Et ça vous... Ça vous... Ça vous embête. Je vais le dire comme ça. Ok. Pardon. Le magicien. Le magicien parle d'un nouveau départ. Oui. Le magicien parle d'un nouveau départ. Par le... Oui. Bien évidemment. Mais il est dans le... Il est dans le défi. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. En fin de compte, on souhaite aller vers quelque chose de nouveau. On souhaite mettre quelque chose de nouveau en place. Ah, ça me saoule de... Je suis désolée. On souhaite aller vers quelque chose de nouveau. On souhaite mettre quelque chose de nouveau en place avec cette carte du magicien. Oui, mais... Mais, alors, est-ce que vous êtes dans l'indécision ? Pour moi, il y a des retards et quelque chose de frustrant. Voilà. Pour moi, il y a du retard et quelque chose de frustrant. Je ne sais pas si c'est vous qui retardez les choses. Vous voyez ? J'ai du mal à savoir si c'est une circonstance, si c'est vos émotions qui font que les choses sont retardées ou si c'est quelque chose d'extérieur. Je vais en remettre une. Oui. Parce que tempérance et le magicien peuvent parler d'échanges, de communication, d'une atmosphère chaleureuse. Ça apporte du nouveau. Ça apporte une bonne ambiance. Ça apporte, oui, des échanges, des nouveaux projets, de nouvelles relations. Mais tout ça, c'est retardé. Tout ça, c'est... Vous n'arrivez pas à faire de choix. C'est compliqué de faire un choix. Pas d'y voir clair pour faire un choix. J'en remets une. Ouais. Ok. Comme quoi, parfois, il est bon d'en remettre une. Bah oui, parce que j'ai le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il est dans le défi. Les... Les poissons. Et le cavalier d'épée, il est dans le défi, les poissons. Et pourquoi il est dans le défi ? Le cavalier d'épée parle d'un grand changement. On parle de saisir des opportunités. On parle de se lancer. On parle d'être sûr de soi. Mais là, c'est... Il y a quelque chose. Il y a trop d'impulsivité. Il y a quelque chose qui est hors de contrôle. Est-ce qu'on... Alors, par contre, est-ce qu'on s'oppose à vous ? Est-ce que quelqu'un s'oppose à vous ? Vous devez, les poissons, retrouver du calme. Vous devez retrouver du calme. Pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour pouvoir faire un changement. Pour pouvoir transformer une situation. Pour pouvoir... Pour que les choses marchent. Pour que... Par rapport au commencement de quelque chose. Vous voulez y aller. Vous voulez entreprendre. Vous voulez... Vous croyez certainement, vous, c'est très bien. Mais pour moi, pour mettre les choses en place. Pour faire des choix. Vous devez vraiment... Retrouver du calme et de l'apaisement. Oui. Peut-être baisser les armes. Je vais le dire au passage. En tout cas, il va y voir clair. Ça, c'est sûr. Pour trancher. Pour prendre une décision une bonne fois pour toutes. Calme, apaisement. Je recouvre le huit des pâtons. Le... Trois de coupe. Bon. Alors, le trois de coupe. Oh, ça peut parler d'une triangulaire, bien évidemment. Mais le trois de coupe, c'est surtout... Je vais beaucoup plus large. C'est le fait de réfléchir aux sources de joie et de plaisir dans votre vie. Vous voyez ? Ben oui. C'est ça, le trois de coupe. Il y a peut-être des gens qui vous soutiennent. Il y a peut-être un attachement à certaines personnes. Le bien-être, parfois, passe par l'attachement aux autres, à certaines personnes, avec qui on partage des choses, avec qui on passe des moments. Est-ce que vous attendez des nouvelles de certaines personnes ? Je vais en mettre une. Pourquoi pas ? Vous voyez ? Oui. Mais est-ce que vous êtes pressé de retrouver certaines personnes ? Parce qu'il peut y avoir des retrouvailles aussi. Est-ce qu'il y a un manque de vie sociale pour certains poissons et on veut de nouveau se lancer dans une vie sociale ? Pourquoi pas ? Oui, parce qu'il peut y avoir des retrouvailles, un rassemblement, une réunion, des moments heureux. Après, c'est la légèreté aussi, le trois de coupe. Oh, pardon. Je suis désolée. Ça peut être la légèreté, oui. Les relations harmonieuses. Est-ce que vous souhaitez aller vers des relations plus harmonieuses ? Après, on prend le temps de prendre du bon temps avec le trois de coupe. Oui, ça peut parler de réseaux sociaux aussi, mais on peut dénouer des tensions, lâcher la pression. J'en mets une. Ok. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. L'empereur et j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, de toute façon, c'est un nouveau départ. Alors, est-ce qu'on renoue avec certaines personnes avec qui on s'était pris la tête ? On ne va pas fâcher. C'est une possibilité. Mais, ouais. Pour moi, quand je vois le trois de coupe, l'empereur est en pérance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a peut-être quelque chose qui se consolide. Il y a peut-être des liens qui deviennent de plus en plus forts. Quelque chose d'épanouissant. Il peut y avoir des bons moments. Vous voyez, avec le huit de bâton, le trois de coupe et la carte de l'empereur. Oui, il peut y avoir des bons moments pour vous. J'ai l'impression que vos attentes vont être comblées, les poissons. De bons échanges. Peut-être un nouveau poste avec la carte de l'empereur. Pourquoi pas ? Mais, il y a quelque chose qui... Il y a des liens. Les choses... Je l'ai dit avec le huit de bâton. Les choses bougent. Les choses avancent. Les choses... Il y a du mouvement. Il y a de l'avancement. Il y a de la progression. Et moi, je pense que vous avancez, vous progressez vers quelque chose de plus... Vers quelque chose de plus... De plus épanouissant. Complètement. Ah oui. Je vais continuer. Après, l'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire aussi. Il n'est pas dans la passivité. Il affronte une situation. Il affronte des situations. Après, il ne faut pas confondre l'impulsivité et la passivité. Vous voyez, il faut être un peu plus... Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Je vais le dire comme ça. Il faut trouver le juste milieu. Ouais, ok. Ouais, mais vous voyez, parce que... On ne peut pas faire de choix. On ne peut pas prendre de décision si on est dans la peur. Si on est dans les doutes. Si on est dans le brouillard. Si on est dans des inquiétudes et dans des angoisses. En fin de compte, les choses bougent. Les choses s'améliorent. Mais vous devez retrouver de l'apaisement. Vous devez retrouver de l'acquietude. Vous devez soulager vos peurs et vos angoisses. Vous devez vous débarrasser du stress. Je vais le dire comme ça. Pour pouvoir voir les choses clairement. Pour pouvoir faire des choix. Et pour pouvoir avancer. Et nous avons le valet de bâton. Deux de bâton, valet de bâton. Le deux de bâton, je le disais, on planifie. On se décide. Je me détache. Je reste. Je pars. C'est ça, le deux de bâton. Et le valet de bâton, c'est un valet. Mais ça parle d'un nouveau commencement. On est au début du voyage avec le deux de bâton. Il y a le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Le choix de débuter quelque chose. On peut concrétiser des désirs avec le valet de bâton. On fait confiance à son intuition et pas à ses émotions. Le valet de bâton parle de nouveauté, d'opportunité, de potentiel. Ça évoque une nouvelle passion, ce besoin de changement. Vous voyez ? On est aventureux. Vous êtes ouvert à de nouveaux horizons. Il y a de l'enthousiasme. On est prêt à saisir de nouvelles opportunités. Oui. Au moins, vous devez faire le choix d'aller de l'avant. Bien évidemment, vous devez faire le choix d'aller de l'avant. Mais le choix de progresser, le choix de créer votre propre chemin. Mais vous devez savoir ce qui vous convient le plus. Ce que vous désirez le plus. Vous devez savoir. Vous devez y voir clairement par rapport au chemin que vous souhaitez prendre. J'en mets une dernière pour confirmer. Parce que le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Mais faudrait-il encore savoir ce qu'on veut, où on souhaite aller, ce qu'on désire. Vous voyez ? Parfois, ce n'est pas très clair. Parfois, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Eh bien, j'ai la force. Et tempérance revient en d'autres paquets. Donc, ouais. Ouais. Alors. Il faut être, en fin de compte, il faut, les poissons, dans cette semaine, être en parfaite maîtrise de vous-même. C'est ça. En parfaite maîtrise des choses. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos compétences. Ayez confiance en vos choix. Il y a une parfaite maîtrise. Si vous... En fin de compte, si vous savez, où vous en êtes, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour moi, vous allez prendre une décision. Pour moi, vous allez devoir prendre une décision importante. Elle sera favorable pour vous. Elle sera positive pour vous. Mais il faut la prendre au bon moment. Donc, il faut que ça soit clair dans votre tête. Ce que vous voulez faire, vous voulez aller... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Et là, vous pourrez trancher. Et là, vous ferez le bon choix pour moi dans cette petite âse. Parce que c'est très favorable, le valet de bâton. Je prends encore une carte pour vous, les poissons. J'espère que j'ai été claire. Parce que des fois, je m'embrouille un peu. Allez. Des fois, je parle tellement que je... Vous voyez ? Je perds un peu le fil parfois. Allez, pour les poissons. Ça part dans tous les... Enfin, parfois, je pars dans tous les sens. C'est un peu ça. J'ai du mal à me canaliser moi-même. Du 26 février au 3 mars pour les poissons. 26 février au 3 mars pour les poissons. 26 février au 3 mars pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? La bonne nouvelle. Poissons. L'imagination s'emborne. Adapté en genre, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Oui, tout ira pour le mieux. L'imagination s'emborne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Oui, vous devez écouter votre intuition, faire confiance à votre intuition, plus qu'à vos émotions, en tout cas pour l'instant dans cette guidance. Vous voyez ? Complètement. Oui. Pour vous, c'est tempérance. C'est tempérance pour vous en cette semaine, les poissons. Peu importe la situation, peu importe le domaine. C'est l'énergie qui vous accompagne. Et tempérance, elle vous dit, les poissons, elle vous parle d'apaisement, de douceur, peut-être de communication, mais on vous parle d'harmonie, d'équilibre, d'apaisement. On fait des choix en étant apaisé. Et vous allez faire les bons choix et saisir les bonnes opportunités si vous faites ces choix dans l'apaisement et pas dans l'impulsivité ou dans la peur. Puisqu'on a vu le 9 d'épée tout à l'heure. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.